Bonjour Louis, ça va bien? Merci, toi-même, Jean. Oui, ça va bien, merci. Je suis très contente que tu sois là. Je suis bien contente de faire ça avec toi. Merci, déjà, merci de me donner un peu de ton temps. Merci à toi. Une belle initiative de votre part. Oui, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de faire connaître un peu nos députés dans les Laurentides et de leur poser des questions sur leur vie, sur leur carrière et tout ça. On s'est dit que ça serait très intéressant, donc je suis bien contente de faire ça. Est-ce que tu es prête à commencer? Bien sûr. Super. Alors, je vais y aller tout de suite avec la première question. On sait que tu t'es beaucoup impliquée, Louise, pendant longtemps dans le mouvement syndical, puis ensuite dans le mouvement indépendantiste, ce qui finalement t'a amenée à être députée. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a amenée à vouloir t'engager pour changer les choses? Oui, c'est une très, très, très bonne question. Est-ce qu'il y a un déclencheur à un certain moment donné? Bien, je dirais que même avant de commencer à militer syndicalement, comme je suis, j'ai de l'expérience, mais un peu comme vous, déjà au niveau scolaire, déjà au niveau scolaire, c'était certaines luttes, présidente des places. Ah oui, OK. Oui, c'est ça, de changer les choses. Il y avait toujours des causes qui m'apparaissaient importantes, soit le doigt des étudiants, la démocratie, la justice. C'était autour de valeurs. Quand je devenais indignée sur certaines questions, j'avais le goût de m'engager. De profession initiale, je suis infirmière. Donc, c'est là, je dirais que, tant au point de vue féministe que professionnelle, je me suis engagée pas mal dans ça. Quand je dis féministe, ça me montre d'une époque où les rapports hommes-femmes, les médecins étaient majoritairement des hommes, les infirmières majoritairement des femmes. Donc, ce sont les rapports égalitaires, les stéréotypes, déjà, je dois dire que ça fouettait, ça faisait un bon bagage, déjà, pour commencer à... Je dirais que mon féministe a commencé là. Oui, il a commencé là. Avoir des rapports égalitaires dans ces rapports-là. Puis, bien, j'ai commencé mon militantiste syndical, effectivement, dans le mouvement infirmier, là. Pas des prises infirmières dans mon établissement. Bon, pour... D'abord, bien sûr, pour des conditions de travail, mais c'était de la qualité, la qualité des soins de santé. Fait que je... Tu peux pas dire que tu fais un plan de carrière quand tu décides de me dire plus longuement. C'est d'année après année, mandat après mandat, engagement, lutte nouvelle. Finalement, je me suis jamais vraiment essoufflée parce qu'il y a eu une confusion. Je dirais qu'il y a encore des causes qui sont pas finies. Oui, c'est ça. Il y a toujours une cause, quelque part. Oui. Est-ce que tu dirais que ton militantiste pour le mouvement souverainiste a commencé tôt aussi? Non, ça, ça a été plus tard. Ça a été... En même temps que mes fonds... Bon, le premier referendum, j'étais toute petite. Pas si petite que ça. Mais déjà, je venais d'un milieu rural. Moi, des grandes villes. Fait qu'il y avait déjà une perspective différente de ces questions-là. Mais mes liens avec les parents. Mes parents, sur cette question-là, ils n'ont pas été significatifs. Mon père, c'est un homme bien engagé, mais qui parlait très peu de ses allégeances politiques, bien que... Mais oui, de fond, toujours. Mais dans mes fonctions syndicales aussi, je dirais, parce que notre organisation syndicale où j'ai été durant 30 ans, qui est la CSQ, à l'époque la centrale de l'enseignement du Québec, la CSQ, majoritairement en éducation, avait dans sa déclaration au principe de militer et de promouvoir la dépendance, ce qui n'était pas rien pour le mouvement syndical. Donc, c'était dans notre déclaration même de principe, la souveraineté. Par ce mouvement-là, j'ai milité pour être indépendante. Mais je n'ai jamais fait partie... Je n'ai jamais été membre d'un parti. Et pour cause, dans les fonctions syndicales, il y avait le devoir de réserve. Donc, je comprends. Dans les fonctions politiques, vu qu'on représentant de nos centres de membres avec différents gouvernements, on devait faire, oui, de l'action politique, mais de l'action politique non-partisane. Donc, je devais, en raison de mes fonctions de représentation, ne pas mélanger les genres, même si dans l'action, tout ça était imbriqué. Tu sais, défendre les intérêts du Québec et des Québécoises, défendre une société plus juste, d'avoir la capacité d'avoir nos propres moyens. C'était transversal, sans militer dans le mouvement. Comme vous le faites. Oui. OK. Bien, c'est très intéressant. Je comprends. En 95, on était, bien sûr, dans le mouvement du... sous le chapeau du oui, dans la caravane du oui, au deuxième référendum, que je qualifie quand même. C'est sûr que ça nous a secoués de par si peu, d'avoir perdu ce grand jour. Mais si je regarde le verre à moitié plein, ça a quand même été une grande victoire, ce référendum-là, dans la marche vers la souveraineté. OK. Pour toi, c'est un... J'ai jamais failli. J'ai jamais failli. Oui. On y croit encore. Oui. OK. Bien, je passerais à ma deuxième question, dans le fond. Être une femme en politique, c'est pas toujours quelque chose de facile pour beaucoup d'entre nous. Mais toi, est-ce que... Est-ce que c'est quelque chose qui t'a affectée dans ton parcours politique, mettons? Affectée, je dirais non. Je dirais non. Bien sûr que les barrières, on les connaît. Ces barrières-là, parfois, je les avais peut-être minimisées, mais... tu sais, j'allais quand même de l'avant. Je me sentais pas toujours en reconsidération de dire est-ce que c'est parce que je suis une femme? Mais oui, il y a des différences. Oui, il y a des différences. Je pense que c'est quand même... Même le milieu syndical, c'est son historique, est un mouvement... On avait syndicalement un programme qu'on appelait d'accès à l'égalité syndicale. Par exemple, même si on venait d'un milieu où on représentait une organisation à 76 % de femmes. Tu sais, déjà, les questions de parité, c'était une éternelle bataille. Et oui, on regarde le leadership des femmes de façon différente. Ça, je pense qu'il faut en être conscient. Parfois, certains y trouvent comme un atout. Parfois, d'autres... Donc, ça, plus comme un... On regarde ça plus à la loupe, là, sur le leadership au féminin, je dirais. Là-dessus, bien, il faut faire nos preuves. Je dirais qu'on n'a pas de preuves à faire. Moi, je suis le genre de féministe à ne pas me sentir une victime, mais plutôt, au contraire, d'aller de l'avant. Je pense qu'on n'a pas de preuves à faire. Ce n'est pas une question de compétence, mais c'est juste... C'est une question sociale qu'enfin, cette égalité-là soit une réelle égalité de fait. Tu sais, qu'on se pose ces questions. Puis on l'a vu avec des grandes politicièmes. Puis on doit le voir encore aujourd'hui. Je pense que c'est Mme Marois qui a vraiment défoncé plusieurs plafonds de verre quand on regarde son parcours. Mais on s'attardait beaucoup, beaucoup à des questions qu'on ne s'attarde pas chez les hommes. Tu sais, tant au niveau de la tenue vestimentaire que du parler, que... Tu sais, comment on livre un discours, comment on négocie, est-ce qu'on a... Tu sais, on est scruté plus à la loupe, je dirais. Et pour le regard d'autre, on a peut-être plus de preuves à faire. C'est un beau défi. Oui, c'est ça. Effectivement, un beau défi. Parfait. OK. Après ça, mon autre question, c'était... Dans le fond, toi, tu es une représentante du bloc pour ce qui a trait aux emplois, au développement de la main-d'oeuvre et au travail. Est-ce que tu voudrais me parler un peu des dossiers que tu défends en ce moment? Oui, bien sûr. Bien, d'abord, dire que... Bien, c'était un privilège. Je t'ai honoré d'avoir ces dossiers-là parce que... C'est des beaux dossiers. C'est des beaux dossiers. C'est tous des trucs importants, mais ça doit être intéressant beaucoup, là. C'est des beaux dossiers, puis... Je veux dire, c'est des sujets aussi que pour un parti politique progressiste, social-démocrate, de justice sociale, je dirais que les questions liées au travail, aux travailleuses, puis à leur emploi, c'est quand même des questions majeures dans notre société en termes d'équilibre. Il faut avoir cette capacité-là de les porter à cette hauteur-là. Même si on va se le dire, on est... Le Bloc québécois, on est là pour défendre les intérêts du Québec. Donc, si on est question du travail, de l'emploi, il y a moins d'enjeux à Ottawa qu'il y a d'enjeux au Québec, tu sais, pour les travailleurs. Quand on parle du travail, bien, c'est un petit go, un petit perso. Au Québec, on a nos lois du travail, on a notre secteur de main-bœuvre. Mais quand même, il y a des grands régimes. Une de mes grandes batailles, c'est sur l'assurance-emploi, bien sûr. Dans les dossiers, je vais en 30 secondes. Au niveau fédéral, ça fait partie de cette prérogative. Puis, au niveau fédéral, il y a deux grands régimes, je dirais, de protection sociale universelle pour l'ensemble. Le régime d'assurance-emploi puis le régime des retraites. et ça, on pousse très fort que le gouvernement ait des programmes qui soient plus égalitaires. Puis, on l'a vu particulièrement avec la crise qu'on vit, 9 millions de travailleurs ont perdu leur emploi en mars. C'était jamais vu depuis... Et le régime d'assurance-emploi du fédéral, il a failli à la tâche. Parce qu'actuellement, le régime, si on enlève toutes les mesures d'urgence qu'ils ont mis en place, le régime actuel coûte à peu près 40 % des travailleurs. C'est épouvantable. celles qui sont les plus affectées et ceux dans le régime, ce sont les femmes puis les jeunes. les emplois qui sont surreprésentés dans des travails atypiques. Fait qu'il y a toute une réforme à faire puis c'est pas... C'est pas rien mais c'est une grande bataille comme dans l'assurance-emploi militer pour augmenter le nombre de jours de... le nombre de semaines de maladies pour ceux qui sont batailles de maladies graves. Parce que tu vois, c'est seulement de 15 semaines. D'ailleurs, on vient de souvenir d'une grande battante là-dessus qui est décédée de son cancer en plus de s'être battue pour... Donc, on va continuer la cause. Au niveau de l'emploi, c'est préoccupant de ce qui se passe dans plusieurs secteurs. Fait que, c'est mon travail au niveau de l'emploi, c'est de s'assurer que dans le plan... dans le plan de relance du Bloc, quand on... quand on fait un plan de relance qui prend en perspective le Québec, de l'industrie, les entreprises, bien, c'est aussi l'emploi puis les travailleuses et les travailleurs. Il y a les bureaux de services Canada aussi qui sont dans la lutte. Il y a beaucoup de citoyens avec la fermeture des bureaux de services Canada qui viennent à peine de réouvrir, mais même pas encore à 100%. C'est toute l'accessibilité de ces services aux citoyens qui sont touchés. Fait que, entre autres, je travaille aussi là-dessus. Comme la question du logement social, même si c'est en collaboration avec mon collègue Denis Trudel, mais ça fait aussi partie de mes fonctions. Je suis vice-présidente d'un comité des ressources humaines de développement social. Fait qu'il y a quatre ministres qui sont... C'est le gouvernement. Qu'est-ce que c'est le gouvernement? Le ministre de l'Emploi, le ministre du Travail, le ministre de la Famille et le ministre des Aînés. J'ai cinq grands chantiers que j'ai déposé des motions pour études qui concernent à la fois les aînés, le logement, l'emploi et le travail. Le travail, il y a encore des grands choses à faire dans le Code du Canada du travail aussi. Voilà. C'est des beaux projets, vraiment. C'est des grandes causes. Des causes importantes. Il y a une équipe aussi. Oui, bien oui. On a chacun notre ministère, entre guillemets, mais... Mais vous travaillez aussi. C'est juste un exemple. Ce matin, on avait un petit caucus avec des normes de députés. On appelle ça un caucus économique, mais on parlait de toute l'industrie aérospatiale, d'une politique forte. Ça touche à la fois l'industrie, les entreprises au Québec, la façon de desservir nos territoires et plein d'emplois au Québec. C'est intéressant de travailler de façon transversale ces questions-là. Oui, bien oui, je comprends. Oui, ça doit être une très belle expérience, finalement, de pouvoir faire ça. Donc, je vais passer tout de suite à ma quatrième question. Dans le fond, selon toi, pourquoi est-ce que c'est important que les jeunes s'impliquent au Bloc québécois? Ma réponse va être simple et j'espère avoir tendu c'est une question de survie pour le mouvement. C'est vrai pour le Bloc québécois. Je dirais que c'est vrai pour l'ensemble des grands mouvements sociaux et politiques, mais c'est une question de survie. On est une génération de militants ou de politiciens dans ces formations-là. Puis les jeunes, c'est la relève. La relève d'un mouvement doit se faire de façon encore plus criante quand on perd la démographie. La majorité de ces pionniers, de ces ambassadeurs sont des bébés boomers. Il faut laisser la place. Je n'aime pas ça dire que les jeunes prennent leur place parce que moi, je suis convaincue que les jeunes sont en mesure de prendre leur place. Je n'aime pas ça faire dire aux jeunes prenez votre place, prenez votre place. C'est faux. Ça nous appartient, nous, à faire la place aux jeunes. Au Bloc québécois, ça veut dire... Puis moi, je suis assez fière de vous regarder aller. En tout cas, je trouve que c'est une bonne énergie qui est au niveau des jeunes du Bloc des Laurentides aussi. Mais c'est... C'est avoir cette capacité-là que vous ayez des idées, d'avoir l'espace pour les avancer et d'avoir l'espace, qu'on fasse l'espace pour que vous progressiez. Progresser, ça veut dire préparer la relève. Vous êtes les futurs... les futurs et les futurs députés de toutes nos circonscriptions. Puis je pense que ça prend de la formation. Ça prend de la formation. Il faut que le parti soutienne ce mouvement-là qui, à mon avis, est majeur, qui est essentiel, qui est nécessaire. Puis c'est pas... Regarde à ceux qui voudraient dire que ça fait bon chic, bon genre d'avoir un comité des jeunes. C'est plus que ça. C'est vraiment plus que ça. Les jeunes d'un parti sont au cœur du parti. Puis on doit vraiment, de par nos structures, de par l'organisation, donner la capacité aux jeunes de faire leur travail et qu'il y ait plus l'espace. Mais ça, ça nous appartient comme parti. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, bien comme tu dis, finalement, on est la relève dans le fond. parce que c'est... Mais me relève, mais aussi la survie des mouvements. Imaginez-vous, tu penses à ce que tu veux dire. Des grands mouvements, on est capable de faire leur historique, on est capable, mais dans 10 ans, s'il n'y a pas de jeunes, ça serait catastrophique. Plus que le mouvement va s'élargir, plus qu'il y aura de l'implication. mais je peux comprendre puis probablement que les jeunes du bloc, si vous avez des questions, vous savez, qu'est-ce qui facilite les... Il faut être prêt à prendre en considération qu'est-ce qui peut être des facilitants pour vouloir s'appliquer comme jeunes dans un parti aussi. un jour, on mettait des bourreaux de travail des heures par jour. Ce n'est peut-être pas tout à fait les valeurs sur lesquels les toutes les questions de conciliation famille-travail. Il y a des enjeux qu'on doit laisser la place à ces débats-là puis accepter que les choses se passent autrement aussi. Oui, OK, je comprends qu'il y a une évolution puis tout ça. OK, je comprends ce que tu veux dire. Parfait. Donc, j'arrive à ma dernière question qui continue un peu sur les jeunes finalement. On sait que la pandémie a été particulièrement difficile pour les jeunes. Bien, elle a été difficile pour tout le monde, mais mettons, là, on va se concentrer sur la partie jeune. Donc, ça a été très difficile pour les jeunes. Toi, en tant que députée, quel serait le message que tu voudrais faire passer aux jeunes ou peut-être plus spécifiquement aux jeunes de Thérèse de Blainville? Disons que, en tout cas, au niveau des jeunes, je peux... Tu as raison, ce n'est pas une question... Je pense qu'au plan personnel, elle affecte tout le monde, au plan des jeunes, de façon particulière. C'est toute une vie sociétale, culturelle, académique, qui est bousculée. Là, on le voit de plus en plus. On parle de santé mentale depuis les dernières semaines. Oui. Il affecte plus particulièrement les jeunes. puis moi, je regarde ici à Thérèse de Blainville, je peux comprendre ce qui est appelé la partie du village, notre cégep autour. Tu sais, on voit que... Les contacts sociaux, c'est précieux, hein? Comment... Fait que je dirais... Bien, il faut... Je pense qu'il faut réussir à maintenir des contacts sociaux. La distanciation physique, c'est une chose. Les contacts sociaux, c'est autre chose. Je vous dirais, savoir innover, c'est-à-dire qu'un jour, ça va être derrière nous. Tu sais, il y a des choses qu'on sait que, bon, on n'est pas capable d'être sur ça dans la durée. Un jour, ça sera derrière nous. Puis ces difficultés-là que les jeunes rencontrent, ça peut peut-être devenir des opportunités en termes de projet pour maintenant puis pour l'après. Mais lâchez pas. Je vous dirais, lâchez pas parce qu'on a besoin grandement de vous. Puis ce que les jeunes ont besoin de savoir, c'est... Oui, on leur demande souvent de penser aux personnes les plus vulnérables au plan sanitaire. mais je pense que des jeunes le font. C'est juste de trouver la façon de ne pas perdre l'espoir. Moi, je suis assez positif sur le fait que même s'il y a des petits creux, vous pouvez être aussi le relais pour le meilleur post-COVID. Bien, c'est un très beau message que tu fais passer. Merci, Louise. Dans le fond, moi, j'ai fini mes questions. Alors, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, peut-être? Ça m'a fait extrêmement plaisir. Je te remercie. Merci à toi. Je suis très contente. Je suis très contente d'avoir fait ça. Vraiment, c'était très intéressant. Merci beaucoup. À toi. À bientôt. Puis bonne journée à toi aussi. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada